Joyester et maman pour la première, adorables photos du bébé dévoilée. Le 3 octobre dernier, Joyester, principalement célèbre pour ses rôles dans les séries Nos Chers Voisins et chante mais aussi pour ses talents de chanteuse, faisait une annonce importante à ses fans sur ses réseaux sociaux. L'artiste de 28 ans partageant très un joli cliché d'elle et son compagnon Andrea Condorelli, sur lequel on découvrait son baby blimp déjà très rond mais jusqu'ici jamais encore dévoilé. Une grossesse cependant difficile, comme elle l'expliquait il y a quelques semaines en story Instagram, fatiguée. Malaise, mal partout, c'est une aventure quoi ? Quelques jours plus tard. A l'occasion de son entrée dans son huitième mois, elle se confiait à nouveau sur ce sujet, « Clairement la grossesse n'est pas un rêve éveillé comme on veut bien nous le faire croire. Certes il y a des moments magiques mais c'est tout. Je ne m'épancherai pas plus. » avait-elle expliqué dans un premier temps avant de rassurer les personnes qui vivraient une situation plus ou moins similaire, courage et penser à toutes les femmes qui désirent être enceintes ou qui le sont et qui vivent des grossesses compliquées ou juste reloues. Nous ne sommes pas obligés d'émettre enceintes. Et c'est ok de le dire. avait-elle également ajouté avant de remercier son homme d'être là pour elle dans cette éprouvante étape, « Encore un mois pour moi et je me souhaite du courage. » Point la délivrance sera ma récompense et mon plus beau cadeau. Big up à tous les papas. Les mamans d'eux, ou partenaires qui nous soutiennent. Merci à mon homme pour ses bras, son épaule et ses respirations avec moi. Depuis, elle a accouché de son premier enfant puisque ce lundi 28 novembre, elle a partagé une adorable photo de la petite main de son nourrisson dans sa story Instagram. En ajoutant un petit cœur rouge. Elle n'a pas encore révélé le sexe ni le prénom du bébé mais cela attendra puisqu'après avoir vécu une grossesse pas évidente. L'actrice compte bel et bien désormais savourer ce moment comme il se doit aux côtés de son amoureux Andrea qu'elle avait rencontré lors de la tournée de la comédie musicale Roméo et Juliette, dans laquelle elle incarnait le rôle féminin principal.